Les fans de Dragon Ball le savent bien, depuis l'apogée des trilogies Budokai et Tenkaichi sur PS2, la qualité des adaptations vidéoludiques de la série n'a cessé de baisser. Alors à chaque annonce d'un nouveau titre, les fans du Blondine et Dorée espèrent fébrilement un changement dans cette tragique descente aux enfers. Cette année, l'espoir subsiste avec Dragon Ball Xenover, qui est de loin le titre le plus ambitieux au niveau scénaristique. C'est simple, on reprend toute l'histoire de la série en incluant de nouveaux personnages qui ont un impact direct sur le scénario que l'on connaît. Mira et Towa sont de nouveaux ennemis redoutables. Ils ont le pouvoir de changer le cours du temps et donc l'histoire de Dragon Ball. Ils sont vraiment importants dans ce nouveau jeu. Pour lutter contre ces nouveaux méchants pas beaux, un nouveau héros fait son apparition et ce héros, c'est vous. Vous pouvez créer votre propre avatar et plonger dans l'univers de Dragon Ball. Puisque l'histoire a été altérée, le cours du temps n'est plus le même. Vous devez donc tout remettre en ordre. Au fur et à mesure de l'histoire, votre personnage va évoluer et créer un nouveau futur. Et surtout, vous allez coopérer avec les personnages connus de la série, comme Goku ou Vegeta. Bien qu'ils aient pensé ce titre comme un nouveau chapitre officiel de la saga, les équipes de développement ont tenu à respecter la vision d'Akewa Toriyama, le créateur ô combien respecté de la série. Bien sûr, M. Toriyama est impliqué dans le projet. Nous lui avons donné une place importante dans le processus de création. Il a approuvé le scénario et les nouveaux personnages. Il a même tenu à vérifier leur design pour être sûr qu'ils restent dans l'esprit de la série. On est donc dans le fanservice pur, mais manette en main, difficile de se faire un avis définitif sur la qualité du titre. Les combats étant encore impréciés, loin de la nervosité des Tenkaichi. Reste néanmoins le plaisir de redécouvrir sous un nouveau jour une saga culte pour toute une génération. Avec l'arrivée de la fin de la saga Boo en version Kai et le nouveau film qui signera le retour de Freezer, cette année 2015 sera celle de Goku. On n'a pas fini de balancer des Kamehameha.